... C'est une longue histoire ce premier film en fait. Moi quand je suis arrivée à Paris, je me suis retrouvée habiter dans le quartier de la Goutte d'Or. Et en bas de chez moi, il y avait une association qui faisait du soutien scolaire, de l'ado-devoir, des sorties culturelles pour des jeunes du quartier. Et à cette époque-là est arrivé le moment du mariage pour tous, avec toutes les manifs qu'on a connues dans la rue avec les Antilles. Et il y a eu une séance de soutien scolaire comme ça où on s'est retrouvés à ne pas faire cours du tout. On n'a pas ouvert un seul cahier et on n'a parlé que de la manif du samedi et de qu'est-ce que ça leur faisait à eux, cette question de l'homosexualité. Et les premiers mots qu'ils ont pu dire étaient assez violents en fait, étaient assez dans le rejet ou dans l'incompréhension. Moi à ce moment-là du coup je leur ai expliqué que j'étais en couple avec une femme. Et petit à petit on a réussi à créer une sorte d'espace de dialogue. Et à dépasser la première action de Roger pour creuser un petit peu et se poser ensemble des questions autour de la question de la place d'homosexualité. Ça va quoi ma grande ? Je suis de Paname. Et toi ? Non, moi j'ai ma cousine qui habite là. C'est pour ça qu'on est venu emménager ici. Tu la connais ? Tout le monde les connaît dans le quartier, c'est crasseuse. Donc peut-être que je suis une crasseuse aussi alors. J'ai été nourrie de toutes les discussions que j'ai eues avec Marion. On a beaucoup travaillé toutes les deux. Ce qui est génial avec Marion, et genre il n'y a pas assez de réalisateuristes qui font ça, c'est qu'elles répètent beaucoup avant de tourner. Donc en fait on était vraiment dans le travail et pour ma part assez tôt. Et moi c'était mon tout premier film. Donc c'était une expérience, déjà au niveau du film en lui-même qui était intense, mais qui était intense tout court au niveau du cinéma parce que c'était ma première expérience. et je me suis retrouvée sur ce projet en plus vraiment par hasard parce que j'ai rencontré le frère de Lina pendant un tournage de clip qui m'a un peu mise sur le plan du casting. De là j'ai été prise et tout a commencé. Et je pense surtout que j'ai énormément appris, parce que moi j'étais un peu larguée en fait, je n'avais jamais vraiment fait de théâtre. C'était très nouveau pour moi. Et le fait de travailler avec Lina qui était déjà une actrice professionnelle depuis un bon moment, etc. qui du coup n'était pas du tout larguée, normal, m'a vachement vachement aidée je pense surtout. Elle a une vision hyper, c'est un premier long, mais en soi moi j'ai trouvé qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait, elle savait où son film allait, elle connaissait son sujet parfaitement, son film parfaitement. Et en même temps elle nous laissait une liberté dingue dans la composition des personnages et tout, mais je trouve que dans la direction, ça c'est un truc que je ne t'avais pas dit ça, dans la direction, elle a un truc comme si elle était comédienne, elle sait trouver les bons mots, vous laissez le bon temps, enfin voilà. On la prend en photo avec un mec, on le finit ça de réputation directe. Les réseaux sociaux sont très larges, dans lesquels je mets les téléphones aussi, je mets tout ça, c'est l'espace du pire et du meilleur, c'est-à-dire que le film s'ouvre avec un traquenard, avec le désir d'humilier quelqu'un et la rumeur qui se répand sur les réseaux sociaux. Et à la fois quand les filles vont commencer leur histoire, les échanges de textos qu'elles peuvent avoir entre elles, ça devient un espace de possible, où tout d'un coup des mots de tendresse, des mots de désir peuvent être dits, alors qu'ils ne peuvent pas être dits ailleurs que dans cet espace très privé qui va être leur échange de messages. Sous-titrage Société Radio-Canada